... Changement de décor pour cette dernière étape à la Farled dans le département du Var. ... A l'honneur aujourd'hui, l'huile d'olive, produit emblématique de la région. L'huile d'olive de Provence, elle est réputée mondialement parce qu'elle est très goûteuse. Elle est très aromatisée, c'est une belle huile, elle a une belle couleur. C'est fait dans la tradition. Bien sûr qu'on devait faire cette huile d'olive dans la région Paca, parce que sinon on passait vraiment à côté de quelque chose, j'ai envie de dire, pour la région. C'est pas bien là au milieu des oliviers ? Superbe ! Hein ? C'est beau, hein ? C'est une très jolie l'huile. Salut Guillaume ! Bonjour ! Christian, ça va ? Contrées. Dès son enfance, Guillaume est tombé dans l'huile d'olive. C'est son grand-père qui lui a transmis ses secrets de fabrication. Et surtout, cet oliveret de 800 oliviers plus que centenaires, l'une des plus belles et des plus anciennes du département. Mes olives sont particulières, étant donné que nous avons 13 variétés sur la propriété. Et c'est cet assemblage d'olives que je peux faire chaque année, et différent chaque année, qui me fait des huiles exceptionnelles et des crues, mais sûr, exceptionnelles, fabrication à la meule, à l'artisanale. C'est le symbole de la Provence, pour moi, tu vois. Puis l'olivier, c'est un arbre éternel, c'est l'art de la paix. Ça demande beaucoup d'entretien ? Ça demande un petit peu d'entretien. Il faut savoir lui parler un peu comme amour. C'est un peu comme une femme. Vas-y, donne-leur quelque chose de son, ça sera pas normal, ça. Tais-toi ! Parce que dans le genre, on bruitasse. Lille, on va voir, il ramassa la main. Il prenait la branche, il faisait tomber soit sur un filet, soit il faisait tomber dans les poches qu'on avait avant. La révolution du temps a fait que là, nous avons donc un peigne plastique, et on envoie de l'air. C'est pas pour nous, ça, Christian ! Donc ça tombe bien, parce que vous allez essayer. Pour les grands, pour les petits. Attends, attends. Jean-Bert ! Christian, on fait le regard. Et vas-y, dedans, hein. Appuie, on buse dedans, c'est pas peur. Une fois tombées dans les filets, les olives sont légèrement effeuillées, puis mises en cagette. Il n'y a pas trop de filets dans la caisse. Là, c'est plus doucement. Ensuite, direction le moulin. Et c'est là que Guillaume compte bien surprendre nos jurés. Ici, on perpétue les traditions. On va mettre en route le moulin. Ah oui ! Ça, le système fonctionne avec un moteur électrique sur une roue libre. On va mettre, donc, le système d'engrenage en route en déplaçant la courroie. Ah, ça y est ! Voilà ! Oui, impressionnant. Vous allez sentir, comme la meule va faire plusieurs tours, des arômes de vanille, d'olive noire, une sorte de tapenade. Et ça, c'est typique avec la meule. Les nouveaux systèmes, les moulins industriels, ce qu'on appelle les chers en continu, on n'a pas du tout ce genre d'arômes. Ah oui ! Et à chaque variété d'olive que tu mets, t'as les arômes du temps. C'est fruité. C'est ce qu'on appelle la fruité noire. Je t'ai préparé la pâte d'olive de hier soir. Tu as de l'huile qui est remontée, ce qu'on appelle la fleur de l'huile. C'est fin. Elle est très douce en mouche. Des huiles d'olive, j'en ai goûté beaucoup. Je veux dire, c'est vraiment le summum de l'huile d'olive. C'est d'une pureté comme jamais j'avais goûté, d'une douceur et d'un équilibre presque parfait. C'est du nectar. Ah, là, oui, là, c'est l'élixir, là. Non, crois-y, la boisson, les dieux. Là, tu me récupères tout ça, tu me la mets en bouteille et je repartirai avec et je te ferai un gros bisou. La pâte d'olive est ensuite étalée sur des disques appelés des scourtins. Ces disques sont empilés avant de passer sous 400 tonnes de pression. Encore une étape vers les bassins de décantation et l'huile d'olive peut enfin être consommée. Et pour cela, Christian a une idée de recette originale et inattendue. Je vais faire une petite sade de fruits avec un peu d'huile d'olive. Ah oui, ça, je n'ai jamais mangé, Christian. Ça, c'est un sirop. J'ai mis 150 grammes de sucre. J'ai mis de l'eau dedans. J'ai fait bouillir et j'ai laissé refroidir. Toi, Jean-Bert, récupère en mode les feuilles d'olivier, là. On va les mettre infusées tout doucement. On va les mettre dedans. Clémentine, toi, tu mets feuilles un peu de basilic aussi dedans, s'il te plaît. Et moi, pendant ce temps, je vais préparer des fruits. Un peu de kiwi. Hum, ça sent bon, déjà. Qu'est-ce que tu fais, Sabine ? Je suis complètement étonné de voir que tu es en train de préparer des fruits avec de l'huile d'olive. Ça, je n'ai jamais goûté, tu vois, ce mélange. On va enrober un petit peu les fruits. Tu vas voir, ça va amener cette douceur de l'huile d'olive. Ça va exploser en bouche avec mon sirop, tout simplement. Maintenant, je vais verser mon sirop dedans. Voilà. Tu le laisses tranquillement pendant une heure, une heure et demie. Et ta salade de fruits, elle est faite, tout simplement. L'huile d'olive. Et là, regardez ce que je vais faire. Et pour agrémenter sa salade de fruits, Christian a prévu, là aussi, un petit accompagnement original. Je ne mange pas. Si vous avez un petit toaster à la maison, on le fait toaster, tout simplement. Tu imbibe ton pain d'huile, comme ça. Oui. D'accord ? Hop, je prends un peu de sucre roux. Et j'amène ce croustillant, tout simplement. Ah, oui, pas bien. Par contre, il faut manger très rapidement, là. Il faut que le sucre, il craque encore sous la dent. Tiens, Jean-Bert, goûte-moi ça, ça va te faire du bien. Avec du sucre, c'est bon. Avec du sucre, c'est... Oui, c'est surprenant. Prenez quelques fruits. Tu sens l'huile aussi, là. Tu sens l'huile, oui. Ah, oui. Je pensais que le sucre, allait enterrer un petit peu l'huile. Ça la sublit, ça l'exprime. Tu amènes ce côté sucré, ce côté croustillant sous la dent. Mais derrière, tu sens quand même bien ton huile d'olive. Ah, c'est génial, là. Sur le paillet. Vraiment... Ça fait... Ultra convaincant. Plutôt que de manger un gâteau, tu te fais ça. Ah, c'est clair. Il te reste toujours un peu de pain à la maison. Je pense que j'ai su communiquer ma passion à ces trois jurys avec mon huile d'olive. Je pense que la région PACA et surtout dans le bar, parce que je suis un roi, nous avons marqué des points.